Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT Dans cette vidéo, il sera question du corrigé du sujet BAC S Métropole juin 2018 Alors, premier exercice exercice sur les fonctions on parle ici de chaînette Dans cet exercice, on munit le plan d'un repère orthonormo On a représenté ci-dessous la courbe d'équation y est égale à 1,5 exponentielle x plus exponentielle moins x moins 2 Cette courbe est appelée une chaînette On s'intéresse ici aux arcs de chaînette délimités par deux points de cette courbe symétrique par rapport à l'axe désordonné Un tel arc est représenté sur le graphique ci-dessous entrepuis On définit la largeur et la hauteur de l'arc de chaînette délimité par les points M et M' comme indiqué sur le graphique Le but de l'exercice est d'étudier les positions possibles sur la courbe du point M d'abscisse x strictement positif afin que la largeur de l'arc du chaînette soit égale à sa hauteur 1. Justifier que le problème étudié se ramène à la recherche des solutions strictement positives de l'équation E de x plus exponentielle de moins x moins 4x moins 2 est égale à 0 2. On note f la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x est égale à exponentielle x plus exponentielle moins x moins 4x moins 2 a. Vérifier que pour toute x supérieure strictes à 0 f de x est égale à x facteur de exponentielle x sur x moins 4 plus exponentielle moins x moins 2 b. Déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x 3a. On note f prime la fonction dérivée de la fonction f calculez f prime de x où x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini b. Montrer que l'équation f prime de x est égale à 0 équivaut à l'équation exponentielle de x au carré moins 4 fois exponentielle x moins 1 égale à 0 c. En posant grand x est égale à exponentielle x montrer que l'équation f prime de x est égale à 0 admet pour une x solution réelle le nombre ln de 2 plus racine de 5 On donne ci-dessous le tableau de signes de la fonction dérivée f prime de f a. Dresser le tableau de variation de la fonction f b. Démontrer que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution strictement positive que l'on notera alpha 5. On considère l'algorithme suivant où les variables a, b et m sont des nombres réels a. Avant l'exécution de cet algorithme les variables a et b contiennent respectivement les valeurs 2 et 3 que contiennent tels à la fin de l'exécution de l'algorithme On justifiera la réponse en reproduisant et en complétant le tableau 6 contre avec les différentes valeurs prises par les variables à chaque étape de l'algorithme b. Comment peut-on utiliser les valeurs obtenues en fin d'algorithme à la question précédente 6. La getaway arch édifiée dans la ville de Saint Louis aux Etats-Unis à l'allure 6 contre Son profil peut être approché par un arc de chaînette renversé dont la largeur est égale à la hauteur La largeur de cet arc exprimé en mètres est égale au double de la solution strictement positive de l'équation E' exponentielle de t sur 39 plus exponentielle de moins t sur 39 moins 4 t sur 39 moins 2 égale à 0 Donnez un encadrement de la hauteur de la getaway arch Alors, première question Donc, l'équation E de x plus E de moins x moins 4x moins 2 est égale à 0 Alors, ici on veut que la largeur Donc ici c'est Donc ici on a 0 x Donc ici 0 moins x x x plus x 2x et la hauteur et bien c'est cette expression ici moins 1 demi exponentielle x plus exponentielle moins x moins 2 Donc ici il faut que 1 demi exponentielle x plus exponentielle moins x moins 2 est égale à 2x On multiplie par 2 exponentielle x plus exponentielle moins x moins 2 est égale à 4x Donc il faut mettre 4x de l'autre côté E de x plus exponentielle moins x moins 4x moins 2 égale à 0 et on a bien donc ici l'équation E Alors, f de x ici f de x est égale à exponentielle x plus exponentielle moins x moins 4x moins 2 On veut donc ici un facteur de x donc on va devoir factoriser par x on a exponentielle x sur x donc ici on doit faire apparaître exponentielle x sur x donc ici on va multiplier ici par x sur x l'expression exponentielle x plus exponentielle moins x moins 4x moins 2 Alors ici f de x est égale à donc x exponentielle x sur x plus donc moins 4x plus exponentielle moins x moins 2 On reconnaît des facteurs donc ici on veut un facteur de x donc ici on a un facteur de x un facteur de x donc ici f de x est égale à x facteur de exponentielle x sur x moins 4 plus exponentielle moins x moins 2 Donc on a bien l'expression souhaitée Tout ça pour calculer la limite limite quand x tend vers plus infini de f de x c'est la limite quand x tend vers plus infini de x exponentielle x sur x moins 4 plus exponentielle moins x moins 2 Or par croissance comparée en croissance comparée pour exponentielle x sur x la limite quand x tend vers plus infini de exponentielle x sur x et bien exponentielle x tend plus vite vers plus infini que x donc ici c'est le exponentielle x qui va l'emporter donc ça sera plus infini Ainsi Ainsi limite quand x tend vers plus infini de x exponentielle x sur x moins 4 Exponentielle x sur x moins 4 va tendre vers plus infini x tend vers plus infini plus infini fois plus infini et bien c'est plus infini Et donc donc limite quand x tend vers plus infini de x exponentielle x sur x moins 4 moins exponentielle moins x moins 2 donc plus exponentielle moins x moins 2 Exponentielle moins x donc exponentielle moins x tend vers 0 donc ici la limite donc plus infini plus 0 moins 2 et bien plus infini Donc la limite en x tend vers plus infini c'est plus infini Alors la dérivée f' donc on a f de x est égal à e de x plus e de moins x moins 4x plus 2 Donc la dérivée très simple dérivée d'exponentielle de x c'est exponentielle x dérivée de exponentielle moins x c'est moins exponentielle moins x dérivée de moins 4x moins 4 dérivée de 2 0 Donc la dérivée c'est exponentielle x moins exponentielle moins x moins 4 Tout ça sur l'intervalle 0 plus infini Montrez que l'équation f' de x est égal à 0 équivaut à exponentielle x au carré moins 4x e de x moins 1 égale à 0 On rappelle que la prime de x est égal à 0 Donc on rappelle que la prime de x c'est e de x moins e de moins x moins 4 Donc on veut l'prime de x est égal à 0 C'est seulement 6 exponentielle x moins exponentielle moins x moins 4 égale à 0 Donc ici e de moins x c'est 1 sur e de x 1 sur e de x moins 4 est à 0 Donc on va pouvoir multiplier par exponentielle x exponentielle x fois exponentielle x moins 1 moins 4 exponentielle x égale à 0 Exponentielle x fois exponentielle x c'est exponentielle x au carré moins 4 exponentielle x moins 1 égale à 0 Et on retrouve bien donc l'expression souhaitée On va poser grand x est égal à exponentielle x Donc grand x est égal à exponentielle x Donc ici c'est un changement de variable x est égal à ln de grand x Si bien que ici on aura x au carré moins 4x moins 1 égale à 0 On se ramène à une équation du second degré en x Donc on va pouvoir faire la méthode discriminant Delta égale à b au carré moins 4 fois moins 1 fois 1 Moins 4 au carré ça fait 16 Moins 4 fois moins 1 plus 4 donc ici égal à 20 20 est positif donc on peut calculer racine de Delta Racine de Delta C'est racine de 20 20 c'est 4 fois 5 4 fois 5 donc 2 racine de 5 Donc 2 solutions Grand x 1 est égal à 1 est égal à moins b donc 4 moins 2 racine de 5 sur 2 ou encore 2 moins racine de 5 et x2 et bien on prend plus 4 plus 2 racine de 5 sur 2 donc 2 plus racine de 5 ici la solution positive 2 plus racine de 5 2 moins racine de 5 racine de 5 c'est supérieur à donc 5 étant supérieur à 4 racine de 5 supérieur à 2 donc 2 moins racine de 5 est négatif donc ici on peut pas prendre on peut pas dire x1 égal à ln de x1 ça c'est impossible ln de x1 n'existe pas donc on va prendre ln de x2 donc x2 est égal à ln de grand x2 donc ln de 2 plus racine de 5 c'est bien le nombre qu'il fallait trouver donc solution une x solution réelle donc c'est le nombre ln de 2 plus racine de 5 alors tableau de variation de la fonction f x f' de x f donc 0 ln de 2 plus racine de 5 plus infini 0 moins plus décroissant croissant f' de x est égal à exponentielle x moins exponentielle moins x plus exponentielle moins x moins 4x moins 2 alors en 0 f' de 0 ici f' de 0 exponentielle de 0 plus exponentielle moins 0 moins 4 fois 0 moins 2 donc f' de 0 donc f' de 0 c'est 1 plus 1 2 moins 2 0 moins 4 fois 0 0 ici on aura 0 en plus infini c'est plus infini ln de 2 plus racine de 5 donc ici on va faire le calcul donc on va calculer f' de ln de 2 plus racine de 5 exponentielle de ln de 2 plus racine de 5 plus exponentielle moins ln de 2 plus racine de 5 moins 4 fois ln de 2 plus racine de 5 plus moins 2 exponentielle de ln c'est pareil donc 2 plus racine de 5 plus exponentielle de moins donc c'est 1 sur e de ln de 2 plus racine de 5 moins 4 ln de 2 plus racine de 5 moins 2 2 plus racine de 5 plus 1 sur 2 plus racine de 5 moins 4 ln de 2 plus racine de 5 moins 2 ici on multiplie par le conjugué de 2 plus racine de 5 2 moins racine de 5 donc ici on aura 4 moins 5 4 moins 5 moins 1 2 plus racine de 5 plus donc ici moins 2 moins racine de 5 moins 4 ln de 2 plus racine de 5 moins 2 alors ici on aura 2 plus racine de 5 fois 2 moins racine de 5 donc on est maintenant 2 moins racine de 5 alors quand on multiplie par le conjugué de cette expression on aura a au carré moins b au carré 2 au carré 4 moins racine de 5 au carré 5 4 moins 5 moins 1 ici on aura un signe moins donc 2 moins 2 donc 2 racine de 5 moins 4 ln de 2 plus racine de 5 moins 2 on peut factoriser par 2 racine de 5 moins 2 ln de 2 plus racine de 5 moins 1 donc 2 racine de 5 moins 2 moins 2 ln de 2 plus racine plus racine de 5 moins 1 ça nous donne moins 3,30 donc à peu près moins 3,30 moins 3 alors l'équation f de x égale à 0 elle met une unique solution strictement positive donc ici on exclut x différent de 0 donc on ne prendra pas on ne prendra pas l'intervalle 0 ln de 2 plus racine de 5 parce que ici on a strictement des croissants et la seule solution ici ce serait en 0 donc ici on va utiliser le TVI sur l'intervalle ln de t plus racine de 5 plus infini donc théorème des valeurs intermédiaires donc premièrement f continue sur l'intervalle continue sur l'intervalle 2 ln de 2 plus racine de 5 plus infini ln de 2 plus racine de 5 plus infini on a on a de ln de 2 plus racine de 5 c'est à peu près égal à moins 3,30 inférieur à 0 donc c'est négatif limite quand x tend vers plus infini de f de x est égal à plus infini donc positif ainsi d'après d'après le théorème des valeurs intermédiaires il existe alpha appartenant à l'intervalle qu'on l'appelait i à i tel que f de x f de alpha est égal à 0 donc ici il y en a une seule sur l'intervalle ouvert 0 plus infini donc f de x est égal à 0 admis une unique solution c'est exactement positif que l'on notera alpha donc ici on a un algorithme de dichotomie algorithm de dichotomie donc ici on prend a qui est égal à 2 b est égal à 3 et donc b moins a est égal à 1 et m donc c'est 2 et demi ici 2 et demi donc on va calculer f de 2 et demi alors exponentielle x plus exponentielle moins x moins 4x moins 2 graphique on peut le mettre sur 2 3 3 voilà et ici donc on va 2 et demi calculer allez à 2 et demi donc ici on a 0 26 donc b est égal à voilà ici c'est supérieur donc c'est b qui va prendre la valeur m 2 2 et demi donc là c'est 0 5 donc b moins a donc a plus b sur 2 ici ça va faire 2,25 on regarde f de m 2,25 ça va être négatif donc a donc a va prendre la valeur de m donc ici 2,25 2 et demi 2 et demi moins 2,25 c'est 0,25 et donc 2,25 plus 2,5 sur 2 et là c'est 2,365 2,375 et bien c'est toujours négatif donc 2 donc a va prendre la valeur de m 2,375 2 et demi et là c'est 0,125 2,375 2 et demi c'est égal à 2,43 sur 75 puis le f de 2 2,43 75 c'est toujours négatif donc a va prendre la valeur de m 2,43 75 2 et demi et là c'est 0,0625 or 0,0125 c'est inférieur si c'est inférieur à 0,1 donc l'algorithme s'arrête et donc les valeurs de m a et b vont être les suivantes m c'est 2,43 75 a 2,43 75 b 2 et demi comment peut-on utiliser la valeur obtenue en fin d'algorithme à la question précédente ? Donc cet algorithme nous permet d'encadrer alpha alpha est égal à 2 compris entre 2,43 75 et 2 et demi alors exponentielle de t sur 39 plus exponentielle de moins t sur 39 moins 4 t sur 39 moins 2 égale à 0 et bien si on pose petit x est égal à t sur 39 t est égal à 39 fois x et bien on va obtenir exponentielle de x plus exponentielle moins x moins 4 x moins 4 x moins 2 moins 2 égale à 0 on a un encadrement de alpha alpha tel que f de alpha est égal à 0 si on note f de x est égal à ça et bien alpha on avait dit que c'était compris entre 2,43 75 et 2 et demi maintenant on va poser bêta est égal à 39 alpha donc ici bêta donc il faut multiplier tout par 39 donc 39 x 2,43 75 et 39 x 2 et demi donc 39 x 2,43 75 donc il nous donne 95 0 6 95 0 6 39 x 2 et demi 97,5 la largeur de cet arc exprimé en mètre est égale au double de la solution est strictement positif donc si on note h la hauteur de l'arc et bien h est égal à 2 bêta donc ici h compris entre 190,12 et 195 donc h est compris entre 190,12 et 184 deuxième exercice donc un exercice de probabilité les parties a et b de cet exercice sont indépendantes le virus de la grippe atteint chaque année en période hivernale une partie de la population d'une ville la vaccination contre la grippe est possible elle doit être renouvelée chaque année partie A l'efficacité du vaccin contre la grippe peut être diminuée en fonction des caractéristiques individuelles des personnes vaccinées ou en raison du vaccin qui n'est pas toujours totalement adapté aux souches du virus qui circule il est donc possible de contracter la grippe tout en étant vaccinée une étude menée dans la population de la ville à l'issue de la période hivernale a permis de constater que 40% de la population est vaccinée 8% des personnes vaccinées ont contracté la grippe et 20% de la population a contracté la grippe on choisit une personne au hasard dans la population de la ville et on considère les événements V la personne est vaccinée contre la grippe et G la personne a contracté la grippe 1A donner la probabilité de l'événement G B reproduire l'arbre pondéré ci-dessous et compléter les pointillés indiqués sur 4 de ces manches 2 déterminer la probabilité que la personne choisie ait contracté la grippe et soit vaccinée 3 la personne choisie n'est pas vaccinée montrer que la probabilité qu'elle ait contracté la grippe est égale à 0,28 Partie B Dans cette partie les probabilités demandées seront données à 10-3 près Un laboratoire pharmaceutique mène une étude sur la vaccination contre la grippe dans cette ville Après la période hivernale on interroge au hasard n habitants de la ville en admettant que ce choix se ramène à n tirages successifs indépendants et avec remise On suppose que la probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la ville soit vaccinée contre la grippe est égale à 0,4 On note grand X la variable aléatoire égale au nombre de personnes vaccinées parmi les n interrogées 1. Quelle est la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire grand X ? 2. Dans cette question on suppose que n est égale à 40 Déterminer la probabilité qu'exactement 15 des 40 personnes interrogées soient vaccinées B. Déterminer la probabilité qu'au moins la moitié des personnes interrogées soient vaccinées 3. On interroge un échantillon de 3750 habitants de la ville c'est-à-dire que l'on suppose ici que n est égale à 3750 On note grand Z la variable aléatoire définie par grand Z est égale à grand X moins 1500 sur 30 On admet que la loi de probabilité de la variable aléatoire grand Z peut être approchée par la loi normale centrée réduite En utilisant cette approximation déterminer la probabilité qu'il y ait entre 1450 et 1550 individus vaccinés dans l'échantillon interrogé Alors donner la probabilité de l'événement G Donc l'événement G est ici 20% de la population à contracter la grippe Donc ici P de G est égale à 0,2 Donc ici on a 40% de la population est vaccinée Donc ici 0,4 et 0,6 8 personnes des personnes vaccinées ont contracté la grippe Donc vaccinées ils ont contracté la grippe donc 0,08 0,92 Ces deux pointillés on peut les compléter juste après Déterminer la probabilité que la personne choisie ait contracté la grippe et soit vaccinée Ici on va calculer P de V et G Donc P de V et G et bien c'est P de V fois P de G sachant V 0,4 fois 0,08 0,4 0,08 0,032 0,032 La personne choisie n'est pas vaccinée Montrer que la probabilité qu'elle ait contracté la grippe est égale à 0,28 Donc on sait qu'elle n'est pas vaccinée et on veut et on veut donc P de G sachant V bar Mais P de G c'est P de V inter G plus P de V en P de V bar inter G ou encore P de V P de G sachant V plus P de V bar P de G sachant V bar P de G c'est 0,2 Ici on a 0,2 égale à P de V 0,4 fois P de G sachant V 0,08 plus P de V bar donc 0,6 fois P de V bar donc P de G sachant V bar 0,4 fois 0,08 on l'avait calculé c'est 0,0,32 0,0,32 0,2 et là on a plus 0,6 fois P de V bar P de G sachant V bar donc 0,2 moins 0,0,32 sur 0,6 est égale à P de V bar donc P de G sachant V bar 0,2 moins 0,0,32 0,2 moins 0,0,32 divisé par parenthèse divisé par 0,6 on va trouver 0,28 ainsi P de G sachant V bar c'est égale à 0,28 donc ici on a des tirages successifs indépendants tirages successifs indépendants avec remise donc ici c'est typique de la loi binomiale donc ici X suit la loi binomiale binomiale de paramètres N probabilité donc la probabilité de contracter la grippe est égale à 0,4 donc ici 0,4 car ici tirage successif indépendant identique et donc avec remise alors on va calculer de A P de X est égale à 15 exactement 15 donc ça c'est égale à combinaison 40 15 probabilité donc c'est 0,4 puissance 15 0,6 puissance donc 40 moins 15 25 alors ici un binomial 40 15 0,4 puissance 15 fois 0,6 puissance 25 à peu près 12 3 donc 0,123 de B probabilité que X donc au moins la moitié des personnes interrogées soient vaccinées P de X supérieur à donc P de X supérieur à 20 est égale à 1 moins la probabilité que X soit inférieur à strict à 20 donc inférieur ou égal à 19 1 moins la somme K est égale à 0 jusqu'à 19 probabilité que X est égale à K donc probabilité binomiale 40 0,4 mais supérieur à 20 on va trouver 0,129 donc un 7 donc 0 130 donc la probabilité que X est supérieur ou égal à 20 est à peu près égale à 0,130 alors ici Z qui est égale à X moins 1500 sur 30 suit la loi normale de paramètre 0,1 donc on veut que la probabilité probabilité 1450 inférieur ou égal à X inférieur ou égal à 1550 donc on va transformer X en Z donc on va retrancher 1500 et on va diviser par 30 donc probabilité 1450 moins 1500 sur 30 inférieur ou égal à X moins 1500 sur 30 inférieur ou égal à 1550 moins 1500 sur 30 donc là on a Z donc 1450 moins 1500 c'est moins 50 sur 30 on va trouver moins 5 tiers moins 5 tiers et ici 5 tiers on a directement au normal 0,1 directement ça moins 5 tiers et 5 tiers 5 tiers et on trouve 0,94 ok après 0,94 exercice 3 exercice sur la géométrie dans l'espace le but de cet exercice est d'examiner dans différents cas si les hauteurs d'un tétraèdre sont concourantes c'est à dire d'étudier l'existence d'un point d'intersection de ces 4 hauteurs on rappelle que dans un tétraèdre MNPQ la hauteur issue de M est la droite passant par M orthogonale au plan NPQ partie A étude de cas particulier on considère un cube ABCDEFGH on admet que les droites AG BHCE et DF appelées grandes diagonales du cube sont concourantes 1 on considère le tétraèdre ABCE A préciser la hauteur issue de E et la hauteur issue de C dans ce tétraèdre B les 4 hauteurs du tétraèdre ABCE sont-elles concourantes ? 2 on considère le tétraèdre ACHF et on travaille dans le repère A AB AD AE A vérifier qu'une équation cartésienne du plan ACH est X-Y plus Z est égal à 0 B en déduire que FD est la hauteur issue de F du tétraèdre ACHF C par analogie avec le résultat précédent préciser les hauteurs du tétraèdre ACHF issue respectivement des sommets A C et H les 4 hauteurs du tétraèdre ACHF sont-elles concourantes ? dans la suite de cet exercice un tétraèdre dont les 4 hauteurs sont concourantes sera appelé un tétraèdre orthocentrique partie B une propriété des tétraèdres orthocentriques dans cette partie on considère un tétraèdre MNPQ dont les hauteurs issues de sommets M et N sont séquentes en un point K les droites MK et NK sont donc orthogonales au plan NPQ et MPQ respectivement 1A justifie que la droite PQ est orthogonale à la droite MK on admet de même que les droites PQ et NK sont orthogonales B que peut-on déduire de la question précédente relativement à la droite PQ et au plan MNK justifie la réponse 2 montrer que les arrêtes MN et PQ sont orthogonales ainsi on obtient la propriété suivante si un tétraèdre est orthocentrique alors ses arrêtes opposées sont orthogonales 2 à 2 on dit que deux arrêtes d'un tétraèdre sont opposées lorsqu'elles n'ont pas de sommets en commun partie C application dans un repère orthonormé on considère les points R de coordonnée S de coordonnée 1,4,2 T de coordonnée 4,1,5 et U de coordonnée 4,7,3 le tétraèd RSTU est-il orthocentrique ? justifié alors donc le cube ABCDEFGH on considère le tétraèd ABCE ABCE bon j'ai oublié les pointillés préciser la hauteur issue de E donc hauteur issue de E donc c'est ici donc ici on voit donc EA perpendiculaire à AB puisque ABF E étant donc un carré les côtés sont perpendiculaires ensuite et bien entendu EA est perpendiculaire à AC on peut montrer que EACG est un rectangle EACG est un rectangle ici un EA égale à GC et AC est égale à EG donc ici un A hauteur 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 issue de E eh bien CEA hauteur issue de C hauteur issue de C eh bien CB perpendiculaire à AB CB perpendiculaire à AB et CB perpendiculaire à BE CB est perpendiculaire à BE donc ici c'est la hauteur c'est CB les quatre hauteurs du tétraïde ABC E sont-elles concourantes ? Non elles ne sont non coplanaires les droites les droites non car et droite AB alors pas AB mais EA et CB sont non son nom coplanaires son nom coplanaires n'appartiennent pas à un même plan alors ACHF donc on reprend le cube donc AB donc ça c'est X A T et AE donc on va considérer ici A C A C H et F le tétraïdre vérifier qu'une équation cartésienne du plan ACHF est X moins Y plus Z égale à 0 donc on va préciser que ACH appartient au plan qui vérifient l'équation cartésienne donc ici A A pour coordonnées 0 0 0 donc ici les coordonnées vérifient 0 moins 0 plus 0 est égale à 0 ACHF donc ACHF ACHF c'est AB plus AD AD AB plus AD donc ici coordonnées 1 1 0 donc ACHF est égale à AB plus AD donc les coordonnées vérifient 1 moins 1 plus 0 1 moins 1 plus 0 et bien ça fait 0 donc ici on est bon alors maintenant H H est ici donc c'est AD plus AE donc c'est 0 1 1 AH étant égale à ici AD plus AE et ici 0 moins 1 plus 1 c'est égale à 0 donc les coordonnées de ACH vérifient l'équation cartésienne donc l'équation cartésienne de ACH donc du plan ACH et X moins Y plus Z égale à 0 et bien entendu ACH ne sont pas alignés ici on n'a pas de coefficient de collinarité alors on peut le montrer rapidement AC c'est de coordonnées donc ici 1 1 0 AH de coordonnées 0 1 1 alors pour passer de 1 à 0 il faut multiplier par 0 or ici on passe de 1 à 1 on ne peut pas multiplier par 0 donc il n'y a pas donc les AC et AH les vecteurs AC et AH ne sont pas collinaires on va déduire que FD est la hauteur issue de F alors un vecteur normal au plan un vecteur normal au plan et bien c'est 1 moins 1 1 FD donc il faut calculer donc on a il faut calculer les coordonnées de F et de D donc ici AD ça va être 0 1 0 1 0 AD est égal à AD ensuite F on est là donc AB plus AE 1 0 1 donc on aura XD moins XF YD moins YF ZD moins ZF donc FD c'est XD 0 moins 1 0 moins 1 0 1 donc 1 moins 0 1 et 0 moins 1 moins 1 on voit que FD est égal à moins N donc FD collinéaire au vecteur normal du plan donc FD orthogonale orthogonale au plan au plan ici ACH et donc F2 FD et la hauteur issue de F du tétraël ACHE alors alors hauteur de donc partant de A A on est à C alors on avait dit que F A C A H C donc il suffit de prendre la grande diagonale ici on a D donc ici hauteur issue de F et bien on avait dit que c'était FD hauteur issue de A A G A G de C et bien ça va être C E C E et de H B de H HB or donc on dit dans l'énoncé que les grandes diagonales du cube donc A G B H C E et FD sont concourantes en 1.1 donc les 4 hauteurs du tétraède ACHF sont concourantes alors ici on a un tétraède on sait que les droites Mk et Nk sont orthogonales au plan NPQ et MPQ donc on sait que Mk est orthogonale au plan NPQ donc Mk est orthogonale au plan NPQ donc elle est orthogonal à toute droite du plan NPQ particulier à PQ donc Mk orthogonal à PQ donc ici on utilise la propriété si une droite est orthogonal au plan NPQ alors elle est orthogonal à toute droite contenu dans le plan PQ est contenu dans le plan NPQ donc Mk est orthogonal à PQ de même Nk est orthogonal au plan NPQ donc elle est orthogonal à toute droite contenu dans le plan et donc PQ et Nk sont aussi orthogonales que peut-on déduire de la question précédente relativement à la droite PQ et au plan MNK donc PQ orthogonal à Mk on a aussi PQ orthogonal à Nk or Mk est inclus dans le plan MNK et Nk inclus dans le plan MNK donc PQ est orthogonal à MNK donc PQ est orthogonal au plan MNK donc ici on utilise la propriété suivante si PQ est orthogonal à deux droites du plan et donc bien entendu il faut vérifier que Mk et Nk ne sont pas collinaires donc les vecteurs Mk et Nk ne sont pas collinaires MNK ne sont pas collinaires MN sont deux sommets du tétraèdre et K est à l'intérieur du tétraèdre donc ici Mk et Nk ne sont pas collinaires donc PQ est orthogonal à Mk et orthogonal à Nk qui sont collinaires Mk et Nk sont inclus dans le plan MNK et Mk et Nk non collinaires donc PQ est orthogonal au plan MNK alors MN et Mpq sont orthogonal MnPq orthogonal au plan MnK donc on reprend la propriété de question 1 alors on reprend cette propriété si une droite est orthogonal au plan Npq donc là ce sera plutôt MnK alors elle est orthogonal à toute droite contenue dans le plan et plus particulièrement Mn donc ici Mn orthogonal à PQ ainsi si un tétraèdre est orthocentrique alors ses arrêtes opposées sont orthogonal 2 à 2 donc ici pour l'application alors RSTU orthocentrique donc on va prendre la contraposée de cette propriété si les arrêtes opposées ne sont pas orthogonal 2 à 2 alors le tétraèdre n'est pas orthocentrique donc on va faire le produit scalaire RT et SU donc des vecteurs RT et SU donc ici on obtient donc ici XT moins XR YT moins YR ZT moins ZR XS moins alors XU moins XS YU moins YS ZU moins ZS donc ici RT on obtient donc RT donc RT donc XT 4 moins moins 3 4 moins moins 3 ensuite YT moins 1 moins 5 ZT 5 moins 2 donc ici 4 moins 1 7 moins 4 et 3 moins moins 2 donc ici on aurait RT donc on aura 7 moins 6 3 SU 3 3 et ici on aurait 5 donc produit scalaire RT point SU donc donc 7 fois 3 moins 6 fois 3 plus 5 fois 3 donc ici 21 moins 18 plus 15 moins 18 plus 15 moins 3 21 moins 3 18 différentes zéros donc les vecteurs RT et SU ne sont pas orthogonales donc ici les arêtes ne sont pas 2 à 2 orthogonales et donc ici le tétraèdre considéré n'est pas orthocentrique alors exercice 4 pour ceux qui n'ont pas suivi l'enseignement de spécialité donc un exercice sur les nombres complexes et sur les suites le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct OUD on pose Z0 est égal à 8 et pour tout antinaturel n Zn plus 1 est égal à 3 moins i racine de 3 sur 4 fois Zn on note à n le point du plan d'affiche Zn 1A vérifier que 3 moins i racine de 3 sur 4 est égal à racine de 3 sur 2 exponentielle moins i pi sur 6 B en déduire l'écriture de chacun des nombres complexes Z1, Z2 et Z3 sous forme exponentielle et vérifier que Z3 est un imaginaire pur dont on précisera la partie imaginaire C représenter graphiquement les points A0, A1, A2 et A3 on prendra pour unité le centimètre 2A démontrer par écurrence que pour tout antinaturel n Zn Zn est égal à 8 fois racine de 3 sur 2 puissance n exponentielle moins i n pi sur 6 B pour tout antinaturel n on pose Un est égal à module de Zn déterminer la nature et la limite de la suite Un 3A Démontrer que pour tout antinaturel k Zk plus 1 moins Zk sur Zk plus 1 est égal à moins 1 sur racine de 3 i en déduire que pour tout antinaturel k on a l'égalité ak ak plus 1 est égal à 1 sur racine de 3 o ak plus 1 B pour tout antinaturel n on appelle Ln la longueur de la ligne brisée reliant dans cet ordre les points a0 a1 a2 an on a ainsi Ln est égal à a0 a1 plus a1 a2 plus etc plus an-1 an démontrer que la suite Ln est convergente et calculer sa limite bien alors vérifier que 3 moins i racine de 3 sur 4 est égal à racine de 3 sur 2 exponentielle moins i pi sur 6 forme exponentielle alors 3 moins i racine de 3 sur 4 on va appeler ça z on va appeler ça z on va d'abord calculer le module de z module de z et bien c'est 3 quarts au carré plus donc ici on aura moins racine de 3 sur 4 moins racine de 3 sur 4 au carré et on prend la racine donc ici racine de 9 16ème plus moins racine de 3 fois moins racine de 3 3 16ème donc ici 12 16ème donc racine de 12 16ème racine de 12 sur racine de 16 c'est 4 racine de 12 et bien c'est 3 fois 4 donc 2 racine de 3 sur 4 ici racine de 3 sur 2 ici on va pouvoir écrire on va pouvoir écrire racine de 3 sur 2 alors ici on aura 3 quarts 3 quarts fois 2 racine de 3 moins i racine de 3 sur 4 fois 2 racine de 3 donc ici racine de 3 sur 2 3 sur racine de 3 et bien c'est 3 racine de 3 sur 3 fois 1 demi moins i racine de 3 disparaissent 2 quarts ça fait 1 demi donc ici racine de 3 sur 2 donc ici racine de 3 sur 2 racine de 3 sur 2 moins i 1 demi donc ici on peut calculer l'argument de z l'argument de z est égal à θ θ tel que cosθ est égal à racine de 3 sur 2 et sinθ est égal à moins 1 demi donc on va se placer sur donc ordonnée négative donc c'est le demi-cercle inférieur donc moins 1 demi donc moins 1 demi moins racine de 3 sur 2 racine de 3 sur 2 racine de 3 sur 2 moins 1 demi donc ici on a moins pi sur 6 donc ici égale racine de 3 sur 2 exponentielle i moins pi sur 6 moins i pi sur 6 alors z1 z2 et z3 donc ici z0 est égal à 8 z1 est égal à donc ici on peut reprendre l'écriture exponentielle racine de 3 sur 2 exponentielle moins i pi sur 6 fois 8 fois 8 fois 8 donc ici on aura 4 racine de 3 exponentielle de moins i pi sur 6 donc ça c'est pour z1 z2 il y a 4 racine de 3 exponentielle moins i pi sur 6 et racine de 3 sur 2 exponentielle moins i pi sur 6 donc on peut multiplier les nombres réels entre eux donc 4 racine de 3 fois racine de 3 3 12 sur 2 6 exponentielle de moins i pi sur 6 fois exponentielle moins i pi sur 6 exponentielle de a fois exponentielle de b c'est exponentielle de a plus b moins i pi sur 6 plus moins i pi sur 6 moins i 2 pi sur 6 donc moins i pi sur 3 la même chose pour z3 donc on a 6 donc 6 racine de 3 sur 2 e moins i pi sur 3 exponentielle moins i pi sur 6 donc ici c'est 2 pi sur 6 plus pi sur 6 ça fait 3 pi sur 6 pi sur 2 6 sur 2 3 3 racine de 3 exponentielle moins i pi sur 2 vérifier que z3 est un imaginaire pur dont on précisera la partie imaginaire donc moins i pi sur 2 on va se retrouver ici donc ici exponentielle moins i pi sur 2 c'est moins i donc ici moins 3 racine de 3 i donc la partie imaginaire c'est moins 3 racine de 3 on va représenter graphiquement les points a0 a1 a2 et a3 alors sur geogébra on va pouvoir représenter graphiquement les points a1 a2 a3 donc a0 affixe a1 affixe z1 et a2 affixe z2 et a3 affixe z3 z0 c'est 8 donc on peut faire z0 égale à 8 plus 0 i on aura directement le point indiqué sinon on trace le cercle de centre haut et de rayon 8 voilà et on prend l'angle 0 et donc on est ici z1 z1 est égal à 4 racine de 3 4 racine de 3 exponentielle moins i alors pi pi sur 6 voilà donc sinon on peut tracer le cercle de centre de centre 4 racine de 3 4 racine de 3 et on prend un angle de moins pi sur 6 donc moins pi sur 6 ensuite on aura ici 6 exponentielle moins i pi sur 3 donc ici la méthode c'est cercle pose 6 et on va prendre un angle de pi sur 3 ici pi sur 3 ici z2 c6 exponentielle moins i pi sur 3 pi sur 3 voilà et ensuite 3 donc moins 3 racine de 3 cercle au moins 3 racine de 3 donc 3 racine de 3 et on prend donc ici z3 c'est déjà là donc c'est ce point là c'est moins 3 racine de 3 i voilà donc on aura c'est point ici donc on obtient ce genre de graphique sur geogébra démontrer par récurrence que pour tout antinaturel n on a ceci alors on va noter on note soit n appartenant à n on note donc la propriété pn c'est zn est égale à 8 fois racine de 3 sur 2 puissance n exponentielle moins i n pi sur 6 alors d'abord initialisation montre que la propriété est vraie pour n est égale à 0 z0 est égale à 8 fois racine de 3 sur 2 puissance 0 exponentielle moins i fois 0 pi sur 6 0 pi sur 6 c'est 0 exponentielle de 0 c'est 1 racine de 3 sur 2 puissance 0 c'est 1 donc il va rester 8 et bien ça c'est z0 de donc de la de l'énoncé ici donc z0 ici ensuite hérédité hérédité on suppose que la propriété pn pn est vraie euh au rang n supérieur où il est à 0 c'est à dire c'est à dire on va noter hr donc ici zn est égale à 8 fois racine de 3 sur 2 puissance n exponentielle moins i pi n pi sur 6 on démontre que la propriété pn plus 1 pn plus 1 est vraie ici on aura montré l'hérédité alors zn plus 1 est égale à 3 moins i racine de 3 sur 4 3 moins i racine de 3 sur 4 fois zn mais on avait dit que 3 moins i racine de 3 sur 4 et bien c'est euh racine de 3 sur 2 exponentielle moins i pi sur 6 exponentielle donc racine de 3 sur 2 racine de 3 sur 2 exponentielle moins i pi sur 6 zn on utilise l'hypothèse de récurrence racine de 3 sur 2 exponentielle moins i pi sur 6 8 fois 8 fois racine de 3 sur 2 puissance n exponentielle moins i pi i i n pi sur 6 racine de 3 sur 2 fois racine de 3 sur 2 puissance n et bien c'est racine de 3 puissance n plus 1 exponentielle moins i pi sur 6 fois exponentielle moins i n pi sur 6 e de a fois e de b e de a plus b moins i donc pi sur 6 plus n pi sur 6 c'est n plus 1 pi sur 6 exponentielle moins i n plus 1 pi sur 6 et donc bien ça on a bien donc c'est pn plus 1 et donc la propriété pn est héréditaire pn est héréditaire à partir du rang n supérieur ou égal à 0 donc la propriété p0 est vraie et la propriété pn est héréditaire à partir du rang n supérieur ou égal à 0 donc d'après le principe de récurrence la propriété pn est vraie pour toute n appartenant à n c'est à dire zn est égale à 8 fois racine de 3 sur 2 puissance n exponentielle moins i n pi sur 6 alors les modules donc on sait que zn est égale à 8 fois racine de 3 sur 2 puissance n exponentielle moins i n pi sur 6 donc le module de zn c'est module de 8 racine de 3 sur 2 puissance n exponentielle moins i n pi sur 6 module de z1 fois z2 et bien c'est module de z1 fois module de z2 donc module de 8 racine de 3 sur 2 puissance n et donc ici exponentielle moins i n pi sur 6 alors le module de exponentielle moins i n pi sur 6 est égal à 1 donc finalement il va rester module de 8 racine de 3 sur 2 puissance n module d'un réel et bien c'est lui-même 8 racine de 3 sur 2 puissance n donc donc ici on peut noter c'est un un n est égal à 8 racine de 3 sur 2 puissance n un un est une suite qui est une suite géométrique de raison racine de 3 sur 2 et de premier terme donc et de premier terme 8 donc u0 est égal à 8 alors si vous voulez vous en convaincre vous faites un plus 1 sur un ici vous aurez 8 sur 8 racine de 3 sur 2 puissance n plus 1 sur racine de 3 sur 2 puissance n il va rester racine de 3 sur 2 donc ici on a une suite géométrique et la limite quand n tend vers plus infini de un et bien c'est la limite quand n tend vers plus infini de 8 racine de 3 sur 2 puissance n racine de 3 sur 2 étant racine de 3 sur 2 inférieur à 1 car racine de 3 inférieur à 2 et bien la limite et bien c'est 0 limite de un c'est 0 zk plus 1 moins zk sur zk plus 1 zk plus 1 moins zk sur zk plus 1 et bien c'est zk plus 1 sur zk plus 1 zk sur zk et bien c'est 1 1 moins zk será C'est 8 racine de 3 sur 2 puissance k, exponentielle, moins i k pi sur 6, sur 8 racine de 3 sur 2 k plus 1, exponentielle, moins i k plus 1, k plus 1, pi sur 6. 1 moins. Donc là on peut simplifier. Racine de 3 sur 2 puissance k sur racine de 3 sur 2 puissance k plus 1, c'est racine de 3 sur 2 puissance k moins k moins 1. Donc racine de 3 sur 2 puissance moins 1, donc 2 sur racine de 3. Exponentielle de moins i k pi sur 6, sur exponentielle moins i k plus 1 pi sur 6, c'est exponentielle. Donc k pi, k moins k et moins 1, donc exponentielle, i pi sur 6. Donc il va nous rester ici 1 moins 2 sur racine de 3, exponentielle, i pi sur 6. Exponentielle, i pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2 plus i 1 demi. Donc ici, 2 racine de 3 sur racine de 3 fois 2, ça fait 1. Ici, donc 2 sur 2, 1, 1 sur racine de 3. Donc il va nous rester moins 1 sur racine de 3, i. 1 moins 1 disparaît, il va nous rester 1 sur racine de 3, i. En déduire que pour tout antinaturé le cas, on a l'égalité ak, ak plus 1 égale à 1 sur racine de 3, o ak plus 1. Eh bien, module de zk plus 1 moins zk, eh bien c'est ak, ak plus 1. module de zk plus 1, c'est au ak plus 1. Module de zk plus 1 moins zk sur module de zk plus 1, c'est égal à module de moins 1 sur racine de 3, ici. Donc ici, zk plus 1 moins zk, donc on peut séparer les modules. Module de a sur b, c'est module de a sur module de b. zk plus 1 moins zk, c'est module de i, c'est 1. Module de moins 1, c'est 1. Donc il va rester 1 sur racine de 3. Et là, zk plus 1. Donc ici, on aura ak ak plus 1 est égal à 1 sur racine de 3, o ak plus 1. Et maintenant, la ligne brisée. Donc ici, ln, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à n moins 1. de ak, ak plus 1. Or, on a montré que ak ak plus 1, c'est 1 sur racine de 3, o ak plus 1. k égale à 0, a n moins 1. 1 sur racine de 3, o ak plus 1. Alors, avant de discuter de o ak plus 1, on peut sortir le 1 sur racine de 3. Somme de k égale à 0 jusqu'à n moins 1, de o ak plus 1. o ak plus 1, eh bien, c'est module de zk. Donc zk plus 1. zk plus 1. Or, module de zk plus 1, eh bien, c'était, ici, uk plus 1. Donc uk plus 1, c'est 1 sur racine de 3. Somme de k égale à 0 à n moins 1, de 8 fois racine de 3 sur 2, puissance k plus 1. Donc, ou encore, 1 sur racine de 3, somme de k égale à 0 jusqu'à n moins 1, de 8 racine de 3 sur 2, racine de 3 sur 2, puissance k. Donc, ici, on peut sortir 8 racine de 3 sur 2, car ça ne dépend pas de n. Donc, 8 racine de 3 sur 2 racine de 3, il va rester 4. Somme de k égale à 0 jusqu'à n moins 1, de racine de 3 sur 2, puissance k. Donc, 4, somme de k égale à 0 jusqu'à n moins 1, c'est 1, moins racine de 3 sur 2, puissance n, sur 1, moins racine de 3 sur 2. Alors, ici, racine de 3 sur 2 étant inférieure ou égale à 1, eh bien, la suite ln est convergente, donc limite de ln. Comme la suite est convergente, eh bien, c'est 4 sur, donc 1 moins 0, ça va faire 0. 1 moins racine de 3 sur 2, donc 2 moins racine de 3 sur 2. Ou encore, ici, on peut dire c'est 8 sur 2 moins racine de 3. 8, 2 plus racine de 3 sur, donc a carré, qui fait 4 moins 3, ça fait 1. Donc, 8, 2 plus racine de 3, 16 plus 8 racine de 3. Donc, la limite de ln, c'est 16 plus 8 racine de 3. Exercice 4 pour ceux qui ont suivi l'enseignement de spécialité. Partie A. On considère l'équation suivante, dont les inconnus X et Y sont des entiers naturels. X carré moins 8Y carré est égal à 1. 1. Déterminer un couple solution X, Y, où X et Y sont deux entiers naturels. 2. On considère la matrice A est égal à 3, 8, 1, 3. 3. On définit les suites d'entiers naturels X, N et Y, N par X0 est égal à 1, Y0 est égal à 0, et pour tout entier naturel N, X, N plus 1, Y, N plus 1 est égal à A fois X, N, Y, N. A. Démontrer par écurrence que pour tout entier naturel N, le couple X, N, Y, N est solution de l'équation E. B. En admettant que la suite X, N est à valeur strictement positive, démontrer que pour tout entier naturel N, on a X, N plus 1, supérieur à X, N. 3. En déduire que l'équation E admet une infinité de couple solution. Partie B. Un entier naturel N est appelé un nombre puissant lorsque pour tout diviseur premier P de N, P au carré divise N. 1. Vérifier qu'il existe deux nombres entiers consécutifs inférieurs à 10 qui sont puissants. L'objectif de cette partie est de démontrer, à l'aide des résultats de la partie A, qu'il existe une infinité de couple de nombres entiers naturels consécutifs puissants, et d'en trouver quelques exemples. 2. Soit A et B deux entiers naturels. Montrer que l'entier naturel N est égal à A au carré fois B au cube est un nombre puissant. 3. Montrer que si XY est un couple solution de l'équation E définie dans la partie A, alors X carré moins 1 et X carré sont des entiers consécutifs puissants. 4. Conclure quant à l'objectif fixé pour cette partie en démontrant qu'il existe une infinité de couples de nombres entiers consécutifs puissants. Alors, déterminer deux nombres entiers consécutifs puissants supérieurs à 2018. Alors, déterminer un couple solution. Ici, X carré moins 8Y carré est égal à 1. Alors, si on prend par exemple X est égal à 1, et bien A au carré moins 8Y au carré est égal à 1 au carré, donc ça fait 1 moins 1, 0. Y carré est égal à 0, Y est égal à 0. Donc, un couple solution, c'est un 0. Alors, démontrer par récurrence, soit N appartenant à N, on note P indice N, donc XN, YN et solution de E. Alors, initialisation, initialisation, on va montrer que P0 est vrai, donc N est égal à 0, X0 est égal à 1, X0 est égal à 1, et Y0 est égal à 0. Et on a montré ça précédemment, donc X0 au carré moins 8Y0 carré, et bien c'est égal à 1 moins 8 fois 0, 1 au carré moins 8 fois 0 carré, 1 moins 0, ça fait 1. Donc, P0 est vrai. P0 est vrai. Donc, hérédité, on suppose que la propriété PN est vraie, à un rang N supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire XN, YN solution de E. Donc, on démontre que la propriété PN plus 1 est vraie. Alors, PN plus 1, XN plus 1, YN plus 1 est égal à A fois XN, YN. On va développer, XN plus 1, YN plus 1 est égal à 3, 8, 1, 3, XN, YN. Donc, si on fait la multiplication matricielle, on va trouver XN plus 1, YN plus 1 égale, donc ici, 3 fois XN, 3 fois XN, plus 8YN. Ici, 1 fois XN, plus 3YN. Ainsi, on obtient XN plus 1 est égal à 3XN plus 8YN, et YN plus 1 est égal à XN plus 3YN. Alors, on va vérifier, donc on va montrer que XN plus 1, Y plus 1 est solution de E. Donc, XN plus 1 au carré, moins 8YN plus 1 au carré. Donc, 3XN plus 8YN au carré, moins 8XN plus 3YN au carré. On va développer, 9XN au carré, plus 2 fois 3, 2 fois 3, 6 fois 8, 48, XN, YN, 8 au carré, 64, plus 64, YN au carré. Moins 8XN au carré, moins 8XN au carré, moins 48, XN, YN au carré, moins 48, XN, YN, plus 64, YN au carré, moins 8XN au carré, Moins 48, YN, moins 72, YN au carré, moins 48, YN au carré, moins 48, YN au carré, ça disparaît. 64N au carré, moins 72, YN, moins 8, YN au carré. Or ici, hypothèse de récurrence, XN, YN vérifie l'équation E, donc XN carré, moins 8YN au carré, c'est égal à 1, donc ça c'est égal à 1. Et donc, XN plus 1, YN plus 1, vérifie, donc solution, solution de E. Ainsi, PN plus 1 est vrai, donc PN est héréditaire à partir, t'héréditaire à partir du rang N supérieur ou égal à 1. P0 est vrai, et PN est héréditaire à partir du rang N supérieur ou égal à 0. Donc, d'après le principe de récurrence, PN est vrai pour toute N appartenant à N, et ainsi, XN, YN est solution de E. En admettant que la suite XN est à valeur strictement positive, démontrez que pour toute anti-naturée N, on a XN plus 1 strictement supérieur à XN. Alors, XN plus 1, XN plus 1, c'est, donc XN plus 1, c'est 3XN plus 8YN. 3XN plus 8YN. Donc on va vous montrer que ça, c'est strictement supérieur à XN. Bien, 3XN supérieur à XN, et YN positif, YN positif parce que XN et YN sont des suites d'entier naturel, suites d'entier naturel, naturel positif. Et donc, supérieur à XN plus 8YN, et donc, c'est une quantité positive, donc XN plus une quantité positive, c'est supérieur à XN. Donc XN plus 1 est strictement supérieur à XN. Ainsi, donc, en déduire que E a une magnifique T de couple de solutions, et bien, XN est une suite, est une suite croissante dans N, suite croissante dans N, qui est donc mon majorette, donc, XN a une infinité, une infinité d'éléments, de termes, donc infinité de termes, de même, de même pour YN, et donc, ainsi, l'équation E, l'équation E admet une infinité, admet une infinité de couple de solutions. XN est une suite strictement croissante dans N, donc XN admet une infinité de termes, de même pour YN, et ainsi, l'équation E admet une infinité de couple de solutions. Alors, partie B, alors, ici, on va montrer qu'il y a deux nombres entiers et consécutifs inférieurs à 10, donc, P au carré divise N. Donc, 1 va être égale à 1, 2 est égale à 2 fois 1, 3 est égale à 3 fois 1, 4 est égale à 2 fois 2, donc là, on a 2 au carré, donc là, 4 est un nombre puissant, mais 5, c'est 5 fois 1, donc ce n'est pas un nombre puissant, 6 est égale à 3 fois 2, 7 est égale à 7 fois 1, 8 est égale à, donc, 2 fois 2 fois 2, donc 2 au carré fois 2, donc ici, c'est un nombre puissant, car P au carré, donc 4 divise 8, 9, c'est 3 fois 3, c'est 3 au carré, et 9 divise 9, donc 8 et 9 sont deux nombres entiers consécutifs, puissants, alors, soit A et B, deux nombres naturels, deux nombres antinaturels, on a N est égale à A au carré, B au cube, alors on va noter A1, donc A est égale à P1 alpha 1, P2 alpha 2, etc, PN alpha 1, ça, c'est la décomposition en facteur premier, B est égale à Q1 alpha 1, bêta 1, bêta 1, Q2 bêta 2, et QN bêta N, bêta N, et donc, ici, on a P1 alpha 1, etc, PN alpha N, au carré, et ici, on aura Q1 bêta 1, QM bêta N, au cube, mais ça, c'est P1 alpha 1, au carré, etc, PN alpha N, au carré, Q1 bêta 1, au carré, Q1, QM, bêta N, au carré, et Q1 bêta 1, QM, bêta N, donc ici, on peut changer la position du carré et de alpha 1, P1 au carré, puissance alpha 1, PN au carré, alpha N, Q1 au carré, bêta 1, QM au carré, QM au carré, bêta N, Q1 bêta 1, QM bêta N, et donc maintenant, on peut voir facilement que, pour tout I, entre 1 et N, PI au carré, PI au carré, divise N, PI au carré, divise N, et pour tout J, entre 1 et M, QJ au carré, divise N, donc, N égale à A au carré, B au cube, est un nombre puissant, alors, XY est couple solution de l'équation E, donc ici, on aura X carré, moins 8Y au carré, est égal à 1, donc, X carré, moins 1, X carré, moins 1, et bien c'est égal à 8Y au carré, mais 8Y au carré, c'est 2 au cube, Y au carré, donc ici, X carré, moins 1, est égal à 2 au cube, Y au carré, donc c'est A au carré, B au cube, ça c'est un nombre puissant, d'après la question précédente, et X au carré, est un nombre puissant, par définition, donc, X au carré, moins 1, et X au carré, sont des entiers, consécutifs, puissants, alors, tous les nombres, donc, X carré, moins 1, et X carré, sont des entiers, consécutifs, puissants, donc, tous les, donc ici, on peut dire, comme E admet une infinité, de solutions, et bien, il existe, une infinité, une infinité, de nombres, de nombres, entiers, consécutifs, donc, de couples, de couples, de couples, d'entiers, de nombres, entiers, consécutifs, puissants, puissants, donc, ici, de la forme, X carré, et X carré, moins 1, avec, XY, solution, de E. Alors, maintenant, on va déterminer, deux nombres, entiers, consécutifs, puissants, supérieurs à, 2018. Bien, maintenant, on va déterminer, deux nombres, entiers, consécutifs, puissants, supérieurs à, 2018, et bien, ici, X n plus 1, 3 x n plus 8 y n, et y n plus 1, est égal à, X n plus 3 y n. Donc, ici, 0, 1, 2, 3, 4, 5, x0, on avait dit que c'était, 1, 0, donc, x n au carré, c'est 1, alors, ici, 3 x 1, plus 8 x 0, donc, ça ferait 3, et ici, 1, donc, 3, 1, donc, ici, au carré, c'est 9, 2, 3 x 3, 9, plus 8, donc, ici, on aurait, 17, et ici, 3 plus 3, 6, donc, 17 au carré, 17 au carré, ça fait, 289, 289, alors, ici, 17 x 3, plus 8 x 6, 17 x 3, plus 8 x 6, 99, 99, 17, plus 3 x 6, 18, donc, ça va faire, 35, 99 au carré, ça fait, 9801, 9801, donc, x au carré, c'est 9801, et 9800, sont, deux nombres, entiers, consécutifs, puissants, donc, 9801, et 9800, sont, deux nombres, entiers, consécutifs, puissants, qui sont supérieurs, à 2018, donc, ici, on a trouvé, un exemple, de deux nombres, entiers, consécutifs, puissants, supérieurs, à 2018, alors, on peut faire, facteur de, 9800, donc, on aurait, 2 au cube, 5 au carré, 7 au carré, donc, ici, on peut, tout de suite, dire, que, 800, divise par 4, 9800, divisé par 25, et 9800, divisé par 30, 49, voilà, une division, et maintenant, 9801, donc, c'est réclatique, facteur, 9801, 3 au, puissance 4, et 11 au carré, 9801, divisé par 3 au carré, 3 au carré, c'est indivisible, et 9801, divisé par 11 au carré, c'est divisé, bon, 9800 et 9801 sont de nombre entier, consécutif, puissant. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501